Tu ferais quoi si tu étais une star ? Si j'étais une star, j'inviterais toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi à un concert. Et je demanderais aux videurs de leur refuser l'accès au dernier moment. Si j'étais une star, je ne demanderais que du champagne dans les loges. Et la bière ? Oui, la bière c'est pour la soif ça. La champagne alors ? Parce que je suis une star. Si j'étais une star, j'aurais deux gardes du corps. Un pour moi et un pour mon violoncelle. C'est abusé. Un violoncelle ça ne vaut pas une vie quand même. Si ça vaut un siège dans l'avion, ça vaut bien une vie. Si j'étais une star, je ne voudrais pas d'une mort banane. Tu voudrais mourir comment ? Je ne sais pas, accident d'avion, overdose, un truc cool quoi. Ça risque pas, tu te drogues pas. Je ne serais jamais une star. Moi si j'étais une star, je demanderais qu'il y ait une nounou qui nous suive partout sur toutes les dates de la tournée. Bah Damien, tu n'as pas d'enfant ? Je m'en fous, je suis une star, je fais ce que je veux. Si j'étais une star, j'irais tout le temps au bord du rhum chez Mick Jagger. Ah ouais ? T'aimes les Rolling Stones toi ? Oui, oui, mais j'aime surtout le rhum. Moi, que je sois une star ou pas, je ne pense pas que ça change grand chose au final. Je pense que le plus important, in fine, ça reste l'artistique. Et l'exigence de travail bien fait, j'ai envie de dire, la volonté contre toute attente des gens. Les transporter, que ce soit avec une guitare, un pinceau ou... Ou même... Si j'étais une star, j'arriverais toujours avec deux heures de retard. Ouais, mais à force, tout le monde le saurait, on se calerait sur tout retard. Ouais, mais sauf que des fois, j'arriverais pile à l'heure, juste pour faire chier. Ouais, ouais, arriver à l'heure, ça, ce serait machin. Moi, si j'étais une star, je passerais tout mon temps à regretter tous les trucs que je ne peux plus faire depuis que je suis une star. Si j'étais une star, j'embaucherais des putains de bons musiciens. Et moi, je donnerais des cours aux musiciens que tu embauches. Et comme tarif, je leur demanderais le montant du cachet que tu leur donnes. Comme ça, je n'aurais même plus à t'accompagner sur scène. Ou même tout simplement un stylo. L'essentiel, si on veut faire rêver les gens, c'est l'authenticité. Parce que sans authenticité, pas de frissons. Et pas de frissons, pas de rêve. Et sans rêve... Oui. Oui. Sous-titrage FR ?